Au terme de cette édition, cette première édition d'impact spirituel, il y a beaucoup de messages qui arrivent, qui pleuvent à l'écran puisque nous sommes en live. Je pense que nous, peut-être que nos réalisateurs n'affichent pas tous ces messages à l'écran, mais nous allons éplucher cela. Vous avez également un rêve, une vision ou un songe à vouloir interpréter. Vous devez absolument nous faire parvenir cela via WhatsApp à nos numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Voilà, en fait, nous allons terminer par la prière habituelle. Ok, je dis merci à Dieu, je dis merci à tous ceux à qui on a interprété les visions et les songes ce soir. Je dis également merci à Dieu qui vont se rapprocher. Approchez-vous, je vous ai dit, l'Éternel parle. Soyez simplement connétés à son écoute et je sais qu'il fera de grandes choses. Bien, nous allons prier. Éternel, de toi façon, tu es un Dieu qui bénit, tu parles. Et tu as dit, tu t'appelles Révélation, dans l'Apocalypse, tu t'appelles Réma, tu t'appelles Apocalypsia. Et tu es un Dieu qui révèle au ministère caché. Souviens-toi de ton peuple accablé. L'ennemi, le lourd avisseur venu, tu es égorgé et follé. Mais toi, par la loi de la Révélation, tu nous as choisi, Seigneur, pour monter cet impact, afin d'annuler des attaques physiques comme spirituelles. Attire un peuple de près de loin qui souffre dans le monde des ténèbres. Car tu as dit, il n'y a rien qui soit caché, qui ne soit révélé. Et tu le confimes dans un mot sur 3 verset 7. Je révélerai le ministère caché à mes fils des prophètes. Je prie, Seigneur, afin que mon Dieu, mon roi, tu puisses maintenant t'élever auprès de cette chaîne question de temps. Afin que tu attires de près de loin et que, Père, au travers de tes serviteurs, des âmes soient libérées. Tu as dit, tous ceux qui sont ténés dans la captivité seront relâchés. Oui, Seigneur, tu as dit dans le livre de Lamentation 2, quand je pense à la visite, au poison, à la douleur, lorsque mon homme s'assouvre, je suis abattu. Nous avons un peuple abattu. Seigneur, je suis mais je parle de multiples problèmes et qu'ils reçoivent des interprétations, mais ne savent pas ce que Dieu essaie de les dire. Donne donc l'impact, Seigneur, à cette chaîne. Attire de près de loin afin qu'un peuple soit convaincu qu'il y ait un Dieu qui parle. Un Dieu qui va les élever et un Dieu qui va essuyer les larmes de les yeux. Écoutez, compassion, toutes les interventions, tous ceux qui nous ont écoutés de près de loin, qu'ils captent, qu'ils soient bénis, que je relâche l'onction des délivrances, je relâche l'onction des grâces et des faveurs, et que les télèques analysent, que tout ce qui était ténèbre devienne lumière, et que la grâce de l'évasion soit donnée. Merci une fois de plus à vos frères et à l'équipe de questions de temps. Merci, merci, professe, merci d'être venu, merci à tous nos spectateurs de questions de temps de télévision. Cette émission est pour vous. Profitez-en, envoyez-nous vos songes, vos visions et vos rêves. Vous avez besoin d'explications, vous avez besoin d'analyse, de décryptage, vous voulez être rassuré. Vous avez eu des images, mais vous ne comprenez pas bien de quoi il est question. Restez connectés, scotchez, abonnez-vous, likez, partagez sur question de temps de télévision, c'est la chaîne dédiée à l'éternel. L'éternel veut se glorifier, avec vous, restez connectés. Action, question de temps de télévision. Bye bye.